Musique Les responsables de l'organisation ont ramené les drapeaux des alliés. Le drapeau algérien était tout petit et on l'avait placé au milieu. Il y avait un monde fou, je ne peux pas exactement vous dire, mais quand j'ai réfléchi, je disais pas, il n'y avait pas 5 000, il y avait plus, il y avait peut-être 10 000. On s'est mis, il y avait les porteurs de drapeaux et d'autres tenaient des banderoles où on pouvait lire Libérez Messali, l'Algérie libre. Moi je me trouvais à ce moment-là devant le café Répiton. Je regardais un groupe de jeunes qui, assis dans leur fauteuil en osier, jouaient du violon et chantaient la joie de la libération. Arrivée au carrefour, la voiture de la BMPJ qui avait à sa tête le commissaire Olivieri et 4 autres agents, tous européens, sont descendus, ont laissé passer les scouts, sont descendus, armes au point et ils se lancent vers les portes de drapeau. Ils étaient deux. Ils m'ont tout de suite attrapé, ils m'ont empoigné pour m'enlever le drapeau et un jeune homme me l'a arraché des mains, que Dieu ait son âme. Il s'est enfui avec le drapeau, ils lui ont tiré dessus juste devant le café de France. Après le coup de feu, immédiatement c'était la fusillade. De tous les côtés, des balcons, des balcons, de tous les côtés. Quand ils ont tué le porte-drapeau, cela nous a rendu fous. Et on s'est mis à frapper les Français que l'on rencontrait. On entendait les fauteuils se briser, les guéridons voler, et puis ce bruit, ces cris, cette haine qui se manifestait de la part des Arabes qui refluaient. C'est à ce moment-là que je vois des Français ensanglantés, assis ou gisant par terre, effarés, apeurés. On se demandait ce qui nous arrivait, et puis brusquement, le silence. À 13h, policiers et gendarmes ont repris le contrôle de la situation. Les manifestants algériens quittent la ville dans la précipitation, emmenant avec eux les blessés et les morts. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le car est arrivé de Sétif, il est écriblé de balles. Les voyageurs sont descendus, il y avait Mohamed Bouhawi. Je lui ai demandé, Mohamed, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ce car est écriblé de balles ? Il m'a répondu, Sétif s'est rebellé, et vous ici, qu'est-ce que vous attendez ? Quand je suis arrivé dans mon village, j'ai vu le chauffeur de taxi de la douanie. Il criait, au nom de Dieu, soulevez-vous, la révolte a éclaté. Et il a pris la route du village des Amoucha et de Périgotteville en continuant à crier, soulevez-vous, la révolte a éclaté. À 280 kilomètres de là, à Gelma, on s'apprête aussi à célébrer la victoire. Ici, comme à Sétif, les nationalistes en profitent pour afficher leurs revendications et brandir le drapeau algérien aux côtés de ceux des alliés. Le sous-préfet de Gelma, André Achiari, a eu connaissance des événements de Sétif. Il demande à ses hommes de se tenir prêts. Nous sommes tombés sur une brigade, un barrage de gendarmerie dont la moitié était à genoux. Puis à genoux, l'autre moitié est debout. Et derrière eux, était Achari, le sous-préfet de Gelma. Et ils ont fait feu sur nous. Et c'est la débandade. À partir du moment où vous avez un phénomène qui échappe à l'autorité coloniale, à partir du moment où vous avez une manifestation dont le contenu, les slogans, les drapeaux, les thèmes ou les leaders ne sont pas autorisés par le pouvoir en place, à partir du moment où vous avez quelque chose qui met en péril l'institution coloniale en tant que telle, la méthode classique, c'est la répression. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a réellement une volonté aussi de mater un mouvement dont on a peur qu'il enflamme toute l'Algérie. On a un sentiment en mai 1945 qu'il y a là peut-être une date charnière où si on ne réprime pas vite ce qui est en train de se passer, l'Algérie peut nous échapper. Et dans le système colonial français. L'Algérie, c'est une sorte de pivot. Ce qui se passe en Algérie est une caisse de résonance de ce qui pourrait se passer partout ailleurs. L'état de siège est instauré dans le département du Constantinois. Il est désormais interdit aux civils de sortir après 18 heures. Le gouverneur d'Algérie, Yves Chataigneau, prend des dispositions exceptionnelles. Il transfère ses pouvoirs au général Henri Martin, avec pour mission de contenir l'insurrection et de rétablir l'ordre de toute urgence. Si le calme est revenu dans les villes, dans les campagnes, l'annonce des fusillades a suscité la colère. Toute la région s'embrase. Les paysans algériens s'arment de bâtons, de faucilles et de haches. Ils s'acharnent sur les symboles de l'état colonial. Tribunaux, maisons communales, bureaux de poste. Des maisons sont détruites. Au nord de Sétif, à Kerata, la population française prend peur et déserte le village. Les autorités du village avaient dit qu'il fallait que tout le monde se réfugie au château. Et là, tout le monde s'est barricadé. Et quand il y a eu... Il y avait du monde, c'était la peur, la cojule. Mais c'était... Terrible. Alors on a envahi le village. Les Français s'étaient réfugiés au château du Sey. Je ne sais pas qui leur a dit qu'on allait venir les tuer. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On est allés au dépôt d'essence. On a pris deux fûts et on en achetait un à l'intérieur de la poste et l'autre à l'intérieur de la maison de la famille Saks. On a craqué une allumette et on a mis le feu à la poste. À Kerata, c'est la Légion étrangère qui va libérer les Français réfugiés au château du Sey. Saïd Alik avait 13 ans à l'époque. Quand la Légion étrangère est arrivée, les Français sont sortis du château du Sey. Ils ont commencé à tirer sur nous sans faire de distinction. Ils ont tiré des rafales sur tout le monde. Beaucoup sont morts à l'entrée du village, dans le village et dans les environs. Les autres ont réussi à s'enfuir. Je me suis enfui avec mes frères, mais cinq membres de ma famille sont morts. Mon père, ma mère, deux de mes frères et ma soeur. La riposte française ne fait que commencer. Elle sera massive. Le général Henri Martin et le général Duval, responsables du Constantinois, donnent l'ordre de déployer 40 000 hommes dans le département. A leur demande, en plus des forces déjà présentes sur le terrain, des régiments entiers embarquent pour l'Algérie. Chars de combat, navires croiseurs. Les premiers avions bombardent les villages. Ces différentes forces vont prendre en étau la surrection. L'armée est venue de Sétif. Il y avait des chars, des camions, des soldats. Tu vois le petit amour là-bas ? Il a été entièrement volé. Les avions tournaient et survolaient les montagnes et les forêts. Et ils tiraient, ils tiraient. Face à la panique de la population française, les autorités locales renouent avec une pratique d'usage dans les colonies, les milices civiles. Le 9 mai 1945, le préfet Lestrade Carbonelle publie dans la dépêche de Constantine un appel à constituer des milices dans le but de contribuer au maintien de l'ordre. Les civils français vont prendre les armes pour assurer eux-mêmes leur sécurité. L'armée n'a pas encore atteint Guelma, où la population est terrorisée. 280 personnes se présentent aussitôt au sous-préfet André Achiari. La gendarmerie fournit des armes à ceux qui n'en ont pas. La plupart des miliciens ont pour mission de patrouiller dans les rues et de garder les entrées de la ville. Mais certains d'entre eux vont participer de façon plus active. André Achiari est à leur tête. Cet ancien des services secrets français souhaite venir à bout de ce qu'il appelle le complot arabe. Il crée un comité de salut public, un conseil de guerre illégal qui rassemble des Français de toutes les tendances politiques et de toutes les couches sociales. Dès le 9 mai, cette organisation va dresser la liste des manifestants algériens. Ils seront arrêtés le soir même par les gendarmes et les miliciens. Blessé à la jambe lors de la manifestation du 8 mai, Yals Abdallah se trouvait alors à l'hôpital de Guelma. Comment nous avons appris ce qui se passait dehors ? C'est quand on entendait les mugissements des bêtes qu'on avait dans les bestiaux, les bêtes, les moutons, les vaches qui gueulaient et on entendait les rafales, les rafales la nuit. Et on se demandait ce qui se passait et on ne savait pas. Et celui qui nous donnait la soupe, il nous dit, remercie ciel que vous êtes ici et vous n'êtes pas dehors. À Sétif, c'est l'armée qui a pris le contrôle de la ville. Français et Algériens restent cloîtrés chez eux. On a été confinés dans nos appartements et il fallait fermer les persiennes parce que la rumeur disait que les Arabes du haut des toits tiraient sur les fenêtres et aucun Français sur les Français. Donc cette peur a régné pendant quelques jours. On n'osait plus sortir. Moi-même, mon père m'avait mis dans un couloir pour échapper aux fenêtres qui étaient à l'extérieur. Il y avait le couvre-feu. On ne sortait plus. On avait peur. C'était la peur qui menait tout le système. Le 10 mai à Sétif, se déroulent les funérailles des 28 victimes françaises de la manifestation du 8 mai. Par le biais d'un communiqué, le général de Gaulle témoigne sa sympathie aux familles des victimes et réaffirme sa volonté de réprimer tout agissement antifrançais. Le gouverneur Yves Chataigneau vient assister aux funérailles. Il est pris à partie par les Européens. Les grands colons, la frange la plus riche et influente des colons d'Algérie, sont à la tête du cortège. Ils réclament des armes et une répression impitoyable. Ils exigent aussi la tête de Ferrat Abbas, l'autre figure de proue du nationalisme algérien qui a été arrêté le 8 mai 1945 à Alger. La manière de réagir face à Yves Chataigneau, qui représente la France en tant que gouverneur de l'Algérie, et le fait qu'il soit hué par le grand colonne, n'est ni plus ni moins que la manière du colonne d'expliquer qu'elle ne veut pas à aucun moment ni de réforme, ni être représentée d'ailleurs par un gouverneur d'origine socialiste, SFIO à l'époque, ni même d'imaginer qu'on ne va pas revenir à la situation de l'entre-deux-guerres où ce grand colonne avait tout pouvoir en Algérie. Ce grand colonne a été confronté à cette situation politique, vit en plus dans une angoisse des masses arabes qui pourraient d'un seul coup envahir et dominer la situation démographique en Algérie, prendre un pouvoir politique supérieur, prendre une place plus importante que celle qu'on lui avait donnée avant-guerre. Ce grand colonne a, en 1945, il est en train de reprendre en main sa colonie. Et pour lui, c'est bien la sienne. Personne à Paris doit décider à leur place, encore moins un socialiste, alors encore moins les arabes, et encore moins les leaders nationalistes. L'offensive du pouvoir contre les nationalistes ne se limite pas aux leaders. Ferhat Abbas et Messali Hadj emprisonnés, les autorités procèdent à des arrestations massives parmi les militants. Nous, les musulmans, en allées, 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 en allées. Et là où ça devenait très difficile, où les gérés, c'est entre deux heures et six heures. Là, il n'y a plus personne dans l'arée, aucun arabe, très peu, très peu de passants. J'arrive, je disais, peut-être devant cet immeuble-là, ils vont m'abattre, peut-être plus loin dans l'autre coin, peut-être jusqu'à ce que j'arrive au bureau. Pendant trois jours, j'ai vécu le grand-martire. A tel peu, quand on m'a amené au commissaire, après, quand on m'a transféré à la caserne, je dis, alhamdoulilah, je suis bien ici. Comme ça, c'est fini le cauchemar. Et bien, maintenant, quand on nous tue, on nous tuera tous. Évidemment, la cage, c'était les causes, c'était les insultes, les gifles, et puis l'ordre de me déshabiller. Le bonhomme nous disait, ça, c'est une cravache, ça, c'est votre Abbas Farhat, ça, c'est votre Messalihaj, ça, c'est votre Bambadis, etc. Choisissez-le. Et il nous donnait des coups sur la plante des pieds. Pendant que l'un nous donnait des coups sur la plante des pieds, un autre versé de l'eau. Quand on est arrivé là-bas, dans le bureau d'un officier, un capitaine, je me souviens, un jeune capitaine, le sergent est revenu tout ce temps, et on me disait, monsieur, tout est complet, pas de place, on ne peut pas le mettre. Il m'a regardé et on me dit, de toute façon, il n'a pas pour l'entendre, tu peux le mettre avec les autres. Comme ça, la texture. Moi, j'ai compris qu'il n'en a pas tant que ça, c'est qu'on allait m'éliminer. C'est bien que ça, ça veut dire ça. La nuit, les policiers et les militaires venaient amener une hôtel, amener une hôtel, amener une hôtel, et puis on ne les revoyait jamais. On ne les revoyait jamais. Il y en a un, il y en a un qui habitait dans le quartier où j'habitais et qu'on n'a plus revu. En métropole, dès le 9 mai, la presse fait l'écho de perturbations en Algérie, mais en aucun cas, le drame de Sétif n'occupe la première page des journaux. En France, on célèbre encore la victoire. Roger Denier, originaire de Sétif, fait partie de la 7e RTA, le Régiment des Tirailleurs Algériens. Le 11 mai, il est à Aubagne avec son régiment quand il entend parler pour la première fois des troubles en Algérie. On achète le journal et puis on s'aperçoit que des éléments de trouble ont perturbé l'effet de la libération à Sétif. Pour nous, à ce moment-là, on a pensé que c'était une bagarre de gens qui avaient trop fêté le 8 mai. Et le lendemain, en rentrant au bail, le commandant qui était à côté de moi déplie un journal et puis qui me dit « Eh bien, il s'en passe des choses dans votre pays. » Alors je lui dis « Qu'est-ce qui se passe ? » Il me dit « Il y a eu des émeutes à Sétif et avec des victimes, il y a des morts. » « Ah bon ? » Il dit « Parmi les premières victimes, le maire, le un juge de paix et le secrétaire de la section du Parti communiste. » Je donne un coup de frein à la voiture et je me garde. Je lui dis « Faites voir le journal » et il me dit « Qu'est-ce qui se passe ? » Je dis « Le secrétaire du Parti communiste, c'est mon père. » Je rentre au régiment et là je demande une permission. À peine arrivé sur le quai d'Alger, je prends le train en direction de Sétif et le train a été convoyé par des Sénégalais qui étaient à chaque porte armée, à chaque porte de wagon. Et on arrive à Sétif et alors là je découvre qu'il y avait des nids de mitrailleuses qui étaient en enfilade des rues et qui faisaient respecter le couvre-feu. Je suis allé voir aussitôt ma mère et avec ma mère, on a décidé de monter tout de suite à l'hôpital et en montant à l'hôpital, j'ai trouvé mon père sur son lit de souffrance et il était méconnaissable. Albert Denier était un Européen modéré, très respecté à Sétif par les deux communautés. Dans la folie de la manifestation du 8 mai, il a eu les mains broyées par des manifestants. Cette photo a été prise par l'armée. Abondamment publiée dans la presse locale, elle contribuera à créer un climat de terreur au sein de la population française. Dans les colonnes des journaux, si on ne mentionne pas les morts algériens, on énumère les victimes françaises et on dénonce en boucle la barbarie des émeutiers. Tous les jours, en lisant notre journal, quand on lisait le décès de telle ou telle personne, ça nous faisait peur et on se disait, mon Dieu, quand est-ce que ça va nous arriver à nous ? Et ça envenimait, ça entretenait notre psychose et on avait peur. On était désisés, c'était terrible. Il y a des gens qui ne sont plus jamais sortis, qui n'osaient plus descendre des escaliers, qui ne voulaient pas aller à l'extérieur. Tant la peur était grande, on se demandait, nous, les petits gens, on se demandait ce qui nous était arrivé parce qu'on ne comprenait pas la chose. À l'extérieur de l'Algérie, on continue à ignorer l'ampleur de la répression. Landrum Bolling, reporter de guerre américain, est le premier journaliste étranger à se rendre sur le terrain. À la toute fin de la guerre, j'étais à Rome et j'ai reçu un télégramme de mon rédacteur en chef à New York, m'ordonnant d'aller immédiatement à Alger pour voir si je pouvais essayer de déterrer une histoire que les Français essayaient de cacher. Quand je suis arrivé à Alger, les autorités françaises ne m'ont rien dit. Je suis allé voir les autorités militaires américaines qui ne m'ont rien dit non plus, mais par hasard, j'ai rencontré un homme d'affaires américain qui partait en voiture le lendemain pour la province de Constantine et il m'a dit « Oh oui, j'ai entendu parler de quelques problèmes survenus dans une petite ville qui s'appelle Sétif. » À une vingtaine ou une trentaine de kilomètres de Sétif, j'ai commencé à voir des villages qui venaient tout juste d'être brûlés. Des troupes sénégalaises gardaient ces villages. Depuis le 11 mai, l'armée a la situation bien en main. Il n'y a plus de mort européen dans le Constantinois, pourtant la répression continue. « J'étais serfrain. En 1945, je travaillais dans cette gare. Le chef de gare nous avait mis des brassards. Seuls les cheminots et les travailleurs des ponts et chaussées avaient le droit de circuler. Nous avons emmené un premier train, celui des tabors marocains. Le lendemain ou le surlendemain est arrivé un train rempli de tirailleurs sénégalais. Ils ont fait partir à un train de Constantine, un train à wagon plat sur lequel était installé un fusil mitrailleur. Dès qu'ils apercevaient quelqu'un, ils l'abattaient. Ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Les routes étaient jonchées de cadavres. après, les tabors marocains sont arrivés. Ils pillaient les villages, ils pénétraient dans les maisons, ils arrachaient aux femmes leurs bijoux, leurs boucles d'oreilles, leurs colliers, leurs bracelets. Tout ce qui leur plaisait, ils le prenaient. Ce qui se passe en 1945 au niveau de la répression est une vieille tradition française. C'est d'utiliser dans chaque partie de l'Empire des soldats d'une autre partie de l'Empire. On a colonisé le Maroc grâce aux tirailleurs sénégalais. On envoie la répression en 1947 à Madagascar avec ces mêmes tirailleurs sénégalais. Les tabors marocains se retrouvent en Algérie pour éprimer aux côtés de tirailleurs. En Indochine, on enverra les troupes de l'Empire entière. Chaque fois, on utilise des hommes, des supplétifs unitaires d'une force vers une autre colonie. Ce qui signifie que d'une certaine manière, même dans la mythologie, même dans l'imaginaire, le tirailleur, par exemple, au Maghreb, fait peur. Les tirailleurs sénégalais font peur parce qu'ils ont participé, que ce soit en Constantine en 1934 d'ailleurs ou à Sétif en 1945, aux différentes grandes répressions qui ont eu lieu. Et dans cet imaginaire collectif, il y a, pour faire peur justement, parce que c'était quelque chose directement pour inquiéter les populations civiles. Quand on sortait les tirailleurs sénégalais, c'était d'une certaine manière rappeler ce que le pouvoir colonial pouvait lâcher sur la population civile. C'est-à-dire, attention, si vous ne rentrez pas dans le rang, nous allons vous lâcher les tirailleurs. L'armée arrive à Guelma et va prendre le relais de la milice. Les Français qui assuraient la sécurité de la ville rentrent chez eux. Mais le sous-préfet Hachiary et les miliciens les plus actifs ne veulent pas en rester là. Ils poursuivent leurs exactions en dehors de tout contrôle. A cette époque-là, je gardais les troupeaux ici. Ils sont arrivés avec un camion. Le camion était rempli de prisonniers. Ils ont mis la 24 au milieu de la route. La 24, c'est une mitrailleuse. Il y avait quoi ? 10, 12 ou 14 Français ? Je ne peux pas vous dire exactement. Les prisonniers sont descendus du camion, sont allés au bord du fossé et ont été placés dos à la mitrailleuse. Je ne peux pas vous dire qui a donné l'ordre de tirer. C'était peut-être celui qui les commandait. Et là, ils les ont mitraillés. Ils sont montés dans la voiture et le camion et sont repartis. Arrestation arbitraire, exécution collective, la répression tourne en règlement de compte racial, comme nous l'apprend un rapport officiel signé par le commissaire Berger. Dans la garde civique, il y avait des éléments pondérés. Mais il y avait aussi des demi-fous qui, m'a-t-on dit, semblaient sortis du port Tarascon. Des individus louches. Les camions des ponts et chaussées auraient été utilisés pour transporter des chartées. Il y avait aussi des colons repliés. Des Européens qui ne nourrissaient aucune sympathie pour ce qu'ils appellent des ratons, des pinçons ou des merles. Certains se sont vantés d'avoir fait des hécatombes comme à l'ouverture de la chasse. L'un d'eux aurait tué à lui seul 83 merles. À Sétif, Landrum Bolling poursuit son enquête. À Sétif, j'ai rencontré vraiment par hasard un officier anglais de la Royal Air Force. Il était vraiment très en colère de ce qu'il avait vu, de ce qui avait été fait et il m'a dit « Si tu viens avec moi à Alger, je vais t'ouvrir mes dossiers et te montrer ce que les services secrets anglais ont réuni sur ces événements. » Je suis donc retourné à Alger avec ce lieutenant-colonel en chef des services secrets pour l'Afrique du Nord et il m'a ouvert ses dossiers. J'ai lu les rapports, j'ai recopié les informations. Une activité aérienne considérable a pris place. On estime approximativement à 300 les sorties de B-26 et de P-38 pendant la période du 8 au 14 mai. Des villages entiers ont été détruits. Les autorités médicales françaises ont estimé qu'au moins 6 000 Algériens ont été tués et 14 000 blessés. Fuyant les bombardements, les insurgés se sont réfugiés dans les montagnes au nord de Sétif. Le 15 mai, l'armée envoie des émissaires afin de parlementer. Ils sont venus nous dire « C'est la paix, il n'y a pas de haine, c'est la paix pour ce qui s'est passé d'un côté comme de l'autre. Il n'y aura pas de suite. Alors nous, on est venus et ils nous ont attrapés. Et là, on n'avait plus notre mot à dire. » Quand l'armée les a arrêtés, ils ont défilé dans le village. Ça nous avait bouleversés de voir tous ces gens se baisser la tête et on reconnaissait pas mal de gens quand même. Ils baissaient la tête et ça a défilé pendant des heures et des heures, des heures et des heures parce qu'il y avait tous les Arabes des douars alentours, de tous les douars qu'on avait. Ils ont été obligés de se rendre. Et voilà. Et ensuite, les militaires ont fait leur travail. l'armée aidée par la Légion étrangère regroupe 10 000 Algériens dans la vallée de Kerata. On est restés de 8 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir sans manger, sans boire. Après, j'étais un commandant ou un colonel, je ne sais pas. Ils ont parlé. Les militaires donnent des armes non chargées aux Algériens et les photographies. Cette mise en scène a pour but de rassurer la population française en montrant que l'armée a rétabli l'ordre. La Légion étrangère rassemble ensuite les hommes et les emmène dans les gorges de Kerata. Ils nous ont emmenés sur le pont et nous ont attachés avec du fil de fer barbelé. Le fil était tellement serré que le sang gitlait. Les traces sont toujours là. C'était de la barbarie. Une fois qu'on a tous été attachés, l'un des deux gendarmes a dit à son collègue « Celui-là, on le jette ? » L'autre a répondu « Oui. » Alors, il en a jeté un par-dessus le pont. Il est passé à celui d'après en posant la même question « On le jette ? » « Oui. » Il a fait un clin d'œil et l'a jeté en poussant avec son pied. Puis mon tour est arrivé. Aujourd'hui, je ne comprends toujours pas pourquoi le lieutenant a eu pitié de moi. J'étais jeune à cette époque. Il a dit « Non, non, le petit là, laissez-le tranquille. » L'adjudant a demandé à ce qu'on m'enlève les fils de fer barbelés. Ils me les ont retirés et m'ont remis dans la camionnette. « La Légion étrangère a vraiment fait un travail de nettoyage. Sans nom, sans rien du tout, ça a été un carnage. Ça a été un carnage. Même du côté de la justice de paix, il y avait un ravin où il y en avait pas mal qui ont été mitraillés, si on peut dire, bien abattus. Sans procès, sans rien du tout. On mettait tout le monde dans le même sac. Ça a été un nettoyage en règle. En métropole, malgré la censure, des articles commencent à dénoncer la répression menée en Algérie. Ces informations sèment le trouble au sein du gouvernement d'Union nationale dirigé par le général de Gaulle. Adrien Tixier, ministre de l'Intérieur en charge de l'Algérie, nomme une commission pour enquêter dans le Constantinois. Mais sous la pression des pouvoirs civils sur place, celle-ci n'aboutira jamais. En Algérie, le général Henri Martin est conscient qu'il doit faire taire les rumeurs de toute urgence. Le 20 mai, l'armée débarque dans les villages de la région de Sétif et rassemble la population. Ils nous ont dit de partir vers 2 heures du matin, de venir groupe par groupe, village par village, les femmes, les vieux, les enfants. Certains pleuraient, d'autres criaient, des femmes ont accouché sur la plage, les enfants pleuraient, nous avions faim. Les soldats étaient postés sur les montagnes et avaient leurs fusils pointés sur nous. Et ils nous surveillaient. Au terme d'une marche épuisante dont ils ignorent le but, 15 000 villageois sont réunis sur la plage de Melbou. Levé de drapeau, parade militaire. Devant les photographes, ils vont devoir assister à une véritable démonstration de force parfaitement orchestrée et se prêter à ce qu'on appelle une séance de soumission. Les avions tournaient dans le ciel jusqu'à l'arrivée du bateau qui a ramené les hommes vêtus de blanc. Les avions continuaient à tourner au-dessus de nos têtes. Les balles crépitaient, les tambours retentissaient. dès leur arrivée, les avions ont commencé à bombarder. À chaque passage, les avions se relayaient dans le ciel et lâchaient leurs bombes. Ils bombardaient le rivage. Officiels britanniques et français d'Algérie sont conviés à cette cérémonie militaire. À la tribune, le général Henri Martin entame un discours éloquent. Ils adressent à la population, ils adressent aux Algériens. Ils leur ont dit pourquoi vous avez fait la guerre à la France et que vous, vous n'avez rien avec quoi faire la guerre. Ils ont dit qu'eux, ils ont des armes, ils ont des avions, ils ont des bateaux et les Algériens, ils n'ont rien, ils n'ont que les mains, ils ne peuvent pas combattre la France. Dans ce que certains ont appelé les séances de soumission ou de réédition, il y a une forme de tradition coloniale qu'on a un peu oubliée mais de montrer par une image symbolique que d'un seul coup, l'insurrection est terminée. Que la population indigène accepte l'autorité civile comme militaire et policière et d'une certaine manière, ça nous rappelle Abdelkader, ça nous rappelle le roi Makoko face à Braza, ça nous rappelle toutes ces images coloniales qui ont traversé les manuels scolaires pendant tout le XXe siècle. On voyait ces populations coloniales se soumettre à la France, accepter à un moment qu'ils ont été vaincus et donc rentrer dans ce temps de la pacification, quelque part, revenir dans la normalité coloniale. La défaite de l'armée allemande sonne l'heure de la démobilisation. Couvert de gloire, le 7e régiment de tirailleurs algériens est de retour. Après avoir été acclamés dans les rues d'Alger, les soldats restent bloqués une semaine dans la capitale sur ordre de leur supérieur. Ils ne rentreront chez eux dans le Constantinois que le 24 mai. Dans le site grandiose du col de Selma, le général Henri Martin, commandant le 19e corps d'armée, accompagné du général Duval, salue les légionnaires et les troupes africaines qui, après avoir fait flotter nos trois couleurs sur les champs de bataille européens, vont prendre un repos mérité. Admirons aussi ces soldats qui surent se battre avec un grand courage pour que la France, leur patrie adoptive, soit libérée. Les tirailleurs ont été maintenus dans l'ignorance de ce qui s'est passé. En regagnant leur village, ils découvrent les ravages de la répression militaire. Mon frère était dans l'armée française. Il a fait la guerre contre l'Allemagne. Quand il est rentré en Algérie, il nous a trouvés en prison, mon père et moi. Il est allé se plaindre. Moi, j'ai fait la guerre. Je rentre et je trouve mon frère et mon père en prison. On lui a répondu il faut que tu choisisses ton père ou ton frère. Mon père m'a dit sors toi. Mais moi, j'ai dit je suis le plus jeune. C'est à moi de rester. Et ils ont fait sortir mon père et moi, je suis resté là-bas. Lorsque mon père a réouvert le café, on s'est aperçu qu'il manquait un garçon. Slimane, il avait 20 ans. C'était plus un copain qu'un garçon. Et on apprend qu'il a été arrêté et qu'il se trouve à la caserne. Alors mon père décide d'aller à la caserne pour voir pour quelles raisons il avait été arrêté. Et là, il m'amène. Alors je rentre dans cette caserne. Je n'avais jamais pénétré dans une caserne. des soldats partout en armes. Très impressionnant. Et nous sommes accompagnés dans un camp qui se trouvait à l'intérieur encerclé par des fils de fer barbelés. Et plus on avance, les Arabes reconnaissant mon père ils lui disent « Il y a le mal. Tu ne me reconnais pas. » Et vraiment, leur regard était agarre. La peur se lisait dans leurs expressions. Et le fait même d'appeler mon père, c'était quelque chose de poignant. parce qu'on voyait qu'ils essayaient de transmettre qu'ils n'y étaient pour rien. Et donc, ils ne voulaient pas payer pour des gens qui avaient tué et assassiné. C'est ça qui m'a choqué. C'était leur regard en disant « Mon père, tu me connais. » Et mon père, il ne voulait pas reconnaître tout le monde. Il en connaissait mais on était venu chercher Slimane. Mais après, ça a été beaucoup plus compliqué parce que pour le faire sortir, il a fallu que mon père donne des garanties. Et voilà comment on a pu faire sortir Slimane. Et je vous le répète, ce gars, il était tellement traumatisé que pendant trois nuits, il a dormi au café. À Paris, l'écho de la répression s'amplifie. Alors qu'à San Francisco, l'Organisation des Nations Unies est en train de voir le jour, la France ne doit en aucun cas être mise en difficulté sur le plan international. Le ministre de l'Intérieur, Adrien Tixier, écrit à deux reprises au gouverneur général Yves Chataigneau à Alger. Les informations expédiées par lettres ou apportées par les voyageurs venant d'Alger parviennent massivement aux journaux et aux partis politiques sur le nombre de victimes indigènes et de la répression militaire qui varierait de 6 000 à 10 000. La censure veut laisser publier ces nouvelles à charge pour moi de les démentir. D'après informations publiées par la presse étrangère et de multiples rumeurs en France, le nombre des musulmans victimes de la répression militaire s'élèverait à 10 000, 20 000 ou 30 000 indigènes tués ou blessés. Je vous prie de me câbler des chiffres reposant sur les informations les plus sérieuses que vous avez pu recueillir jusqu'ici. Le ministre de l'Intérieur n'obtiendra pas de réponse à ces questions. Il doit être entendu prochainement sur la situation par le Conseil des ministres. Adrien Tixier décide de se rendre en Algérie. A l'annonce de sa venue à Galma, c'est la panique. Le comité de salut public du sous-préfet Achéari doit effacer au plus vite les traces des nombreux charniers, faire disparaître les corps des victimes. Il les transporte à Héliopolis en périphérie de Galma sur les territoires sur les terres d'un riche colomb qui possède un four à chaux. On a senti une odeur incroyable. On ne s'était pas aperçu qu'est-ce que c'est. Les grands-parents ils nous ont dit vous allez descendre vers le même brad vous allez voir qu'est-ce que se passe au four à chaux. Parce qu'on voyait la fumée et on sentait l'odeur. Ils ont déterré les morts et les ont mis dans des camions. C'étaient les camions de monsieur Lavi. Ils les ont amenés et les ont brûlés dans le four qui se trouve en haut. Ils les déterraient et les brûlaient même pendant la nuit. La venue du ministre de l'Intérieur en Algérie met un point final aux exactions de Galma. Avant de rentrer en métropole le 29 juin Adrien Tixier annonce le bilan officiel de ce qu'on appellera les événements du Constantinois. 102 morts européens et environ 1500 morts musulmans. Un bilan bien loin de la réalité. De retour à Alger Landrum Bolling continue son enquête. Il découvre que les autorités françaises avaient comptabilisé un nombre bien supérieur de victimes. Je suis allé voir l'officier américain de la Military Legion qui avait refusé auparavant de me parler parce qu'il protégeait les français. Mais quand il a vu que j'en savais déjà beaucoup il a ouvert les dossiers américains. Une enquête officielle sous couverture vient juste d'être complétée par les autorités françaises avec concernant les décès des arabes les résultats suivants au total près de 17 000 morts. En France la répression du printemps 1945 sera protégée par la raison d'État. Les Anglais et les Américains extérieurs aux événements n'alerteront pas pour autant l'opinion publique sur l'étendue de la répression. Le New York Times, par exemple, ne s'est jamais servi de ce que j'avais écrit. Et voilà comment tout ce massacre a été transformé en une série sans intérêt d'émeutes dues au manque de nourriture. Je me suis alors rendu compte pour la première fois de la facilité avec laquelle les autorités gouvernementales peuvent manipuler les médias lorsqu'elles veulent dissimuler la vérité. Pendant et après les événements de mai 1945, on peut être surpris de se rendre compte que l'opinion comme les services de renseignement, l'armée ou les États-Unis, leur gouvernement, l'Union soviétique, par exemple, ou les Anglais, personne ne réagit sur ce qui vient de se passer en Algérie. Alors qu'on est en pleine construction de l'ONU, qu'un certain nombre de valeurs internationales sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sur ton débat, on pourrait imaginer qu'il y ait une réaction internationale et d'une certaine manière, vu que les Américains, les Anglais, comme les Soviétiques d'ailleurs, sont parfaitement au courant de ce qui se passe sur le territoire, agissent, réagissent, parlent, interrogent, questionnent la France sur ce qui vient de se passer. Pas du tout. Parce que d'une certaine manière, il y a une volonté de retrouver un statu quo. On est encore, je dirais, dans les premiers temps d'une future guerre froide. Les enjeux sont bien ailleurs. Et la France est alliée à ce moment-là de ces grandes puissances. Il y a d'autres priorités que de s'occuper de ces mouvements insurrectionnels dans les colonies. Et on souhaite d'abord que la France rétablisse l'autorité sur les territoires que l'on considère comme siens. Nous ne sommes pas encore rentrés dans les grands enjeux de l'après-guerre, d'une certaine manière où les territoires coloniaux vont devenir des enjeux stratégiques. Donc le silence est ni plus ni moins qu'un acte prioritaire de cette autre nation. En Algérie, la machine judiciaire a pris le relais. Les prisonniers de Sétif et de Gelma seront transférés à Constantine en novembre 1945 pour être jugés par une cour martiale. Quand je suis arrivé devant le juge, on lui a dit voilà le deuxième allemand. On m'a présenté au juge comme si j'étais un allemand. Comme mon avocat a voulu prendre la parole, on lui a dit tu te têtes, tu ne dis rien, il est condamné à mort. A Constantine, nous étions nombreux à passer devant le juge. Certains ont été condamnés à mort, d'autres ont pris 10 ou 20 ans de prison. Nous, les condamnés à mort, on a été isolés des autres prisonniers, puis on a été emmenés à la prison. Nous avons retrouvé beaucoup de gens que l'on connaissait, eux aussi condamnés à mort. C'était plein à craquer. Certains sont devenus fous, d'autres ont été assassinés à coups de trique. Meurs, allez, je m'en fous. Le gardien-chef, il nous disait, saloperie, c'est Alger qui commande Constantine. Nous allons vous tuer et nous vous tuerons un par un. En janvier 1946, le général de Gaulle démissionne et laisse place au gouvernement de Félix Gouin. Deux mois plus tard, l'Assemblée décrète une amnistie. Les leaders nationalistes algériens, Messali Hadj et Ferhat Abbas seront libérés. Les Algériens enfermés à la prison de Constantine ne bénéficieront de cette amnistie que partiellement. Nous, on ignorait tout. On nous a seulement dit un nouveau président a été élu et vous êtes gracié. Vous ne serez pas exécuté. Votre peine est commuée en prison à vie. Et on nous a laissé comme ça. En Algérie, tout semble rentrer dans l'ordre. Le général Duval écrit au général Henri Martin « Je vous ai donné la paix pour dix ans. Si la France ne fait rien, tout recommencera au pire et probablement de façon irrémédiable. » « Je pense qu'en 1945, ça a été le début. Parce qu'après, c'était fini. Il n'y avait plus de confiance, il n'y avait plus rien. C'est là que ça a commencé et puis certainement et puis ça a commencé à s'envenimer. Tout est parti de là, je suis sûre. » Si la paix semble rétablie, la déchirure entre les deux communautés est irréparable. Suite à la répression du printemps 1945, les Algériens rejoindront massivement les partis nationalistes. Avec une certitude, ils savent maintenant que l'indépendance ne pourra se conquérir que par la lutte armée. et les autres Sous-titrage ST' 501